Alors, quelques actus en ce dimanche 8 août 2021, après sa partie de bowling, Bottas va passer un été horrible pour Hill. C'est pas faux, il doit s'en vouloir, quand même, Bottas a commis une lourde erreur sur le départ mouillé du dernier Grand Prix de Hongrie, une erreur qu'il a lui-même reconnue, blâmé par plusieurs pilates dont l'andonnerie, si le Finlandais se retourne dans une position délicate, alors même qu'il est sous pression pour conserver son baquet Mercedes. Le pire pour Bottas, la honte pour Bottas, comme dirait Vino, est peut-être ceci, il sait que le soir ne devrait pas lui être favorable selon les dernières tendances. Et alors qu'il meurt d'envie de se racheter, il lui faudra patienter un mois avant de remonter dans la voiture pour le prochain Grand Prix à ce pas. Démonie, pour le podcast F1 Nation, est allé jusqu'à qualifier la situation d'horrible pour Bottas. Quand on connaît un tel bid, un tel fiasco, en tant que pilote, on a hâte d'être à la prochaine course pour pouvoir mettre ça derrière soi. Vous devez juste passer un mois de récupération et obtenir un bon résultat derrière vous. Mais bien sûr, vous avez cette chose qui vous pend au nez, il a toute la peau estivale pour avoir ces choses dans un coin de sa tête, et oui, des décisions vont être prises sur son avenir, nous dit-on. Cela pourra être un été difficile pour Valtteri, et vous avez de la peine pour lui, je suis passé par là, c'est pas agréable. Le crash de Bottas n'est-il cependant pas excusable sur une piste mouillée avec peu d'appui ? Stroll est aussi, lui, parti à la faute en percutant le clair. Mais pour Démonie, il a toute sa constance atténuant ne suffit pas à effacer la culpabilité de Bottas. Un jeu de quilles, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'était du bowling à 10 quilles au premier virage. C'était une course sur le mouillé, ils vont plonger dans le premier virage au premier tour, vous devez vous donner un peu d'espace, et je pense que Valtteri s'est fait surprendre quand Lando a commencé à freiner. Soit ses freins n'étaient pas chauds, et il s'est rapproché de la pédale de freins, et ils n'ont pas fonctionné à départ, parce que ça peut arriver aussi, donc ça ne frebe pas au début. Vous avez un peu de glisse dans la première application, des freins, et ensuite il commence à chauffer. Mais à ce moment-là, vous avez fait sur une longueur, de voiture de trop, et pour une raison quelconque, il a mal jugé sa situation et a heurté ma carine de nourrice. Bon, ben voilà, c'est sûr que ce crash est vraiment lamentable. En plus, il a percuté indirectement les deux Red Bulls, donc au final, ça arrange bien Toto Wolff, on va dire, mais là, c'est vraiment la honte pour Bottas. Donc il ne reste plus que quelques semaines avant d'avoir... On est le combien ? Le 8 août, ouais, donc ouais, minimum 3 semaines, enfin, maximum 3 semaines, je dirais. Parce qu'il a dit qu'il y aurait des réponses, ça n'avance pas, concernant le baquet Mercedes 2022, Toto Wolff, donc il reste moins de 3 semaines, de toute façon, il y a peut-être plutôt 2 semaines avant la révélation officielle de où va aller Bottas, du coup. Voilà pour ça. Est-ce que vous pensez, du coup, que Bottas va passer un sale mois d'août ? Ciao, ciao.